Nantes, cernée par une bande, un homme violemment attaqué au couteau et à la machette. Un homme de 37 ans a été attaqué jeudi soir par une demi-dizaine d'agresseurs à la cité radieuse de Reusé, dans l'agglomération nantaise. Transporté aux urgences, son pronostic vital ne serait plus engagé. Le Figaro Nantes. Une ombre est passée sur la cité radieuse. Jeudi 15 février, un homme de 37 ans a été attaqué au couteau de boucher, à la machette et au gaz lacrymogène dans un hall de la cité radieuse de Reusé, dans l'agglomération sud de Nantes. L'agression hyperviolente s'est déroulée en début de soirée, vers 21h30. Les assaillants ont pris la fuite à l'arrivée des secours. Ils étaient, cinq ou six, selon le compte rendu de la police. La victime a été découverte par les secours dans un état extrêmement préoccupant, relate le service départemental d'incendie et de secours. Selon le parquet de Nantes, ces « sérieuses blessures » ont été causées par une arme blanche. Témoins des cris de la victime, des habitants de la cité radieuse ont rapporté à nos confrères de Ouest-France, qu'un couloir ainsi qu'un ascenseur du bâtiment étaient couverts de sang à la suite de l'attaque. L'homme de 37 a été transporté en urgence au CHU de Nantes. Ces jours ne seraient plus en danger. Le service local de police judiciaire, SLPJ, de Nantes a été saisi de l'enquête, laquelle devra en premier lieu déterminer les circonstances de cette agression, a indiqué vendredi le procureur de la République de Nantes, Renaud Godel. L'origine de l'agression reste en effet encore trouble. Selon ses premières déclarations aux forces de l'ordre, la victime, non domiciliée à la cité radieuse, aurait indiqué être venue livrer « des croquettes pour chats ». Une histoire bizarre, il conviendra aux enquêteurs d'éclaircir ce qu'il s'est précisément passé ce soir-là, glisse au Figaro une source policière. Une précédente agression hyper-violente avait déjà secoué la cité radieuse de Reusé en décembre 2020. A l'époque, six personnes avaient été placées en garde à vue après avoir pénétré dans un appartement pour agresser et torturer un jeune homme sous les yeux de ses proches. Les suspects, parmi lesquels se trouvaient plusieurs mineurs, avaient alors été poursuivis pour les chefs de vol avec armes en bande organisée, actes de torture et barbarie, enlèvement, et, enfin, séquestration. Sous-titrage ST' 501